Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce dimanche 8 août 2021. La star argentine Lionel Messi, en larmes ce dimanche 8 août, dès le début de sa conférence de presse d'adieu à Barcelone, a indiqué n'avoir jamais imaginé quitter le club catalan après plus de 20 ans de vie commune. Je n'avais jamais imaginé mes adieux qu'à la vérité et que je n'y pensais pas. « J'aurais aimé le faire avec du monde » sur le terrain, a-t-il déclaré lors de sa première prise de parole après l'annonce jeudi de son départ du Barça, qui a fait l'effet d'une bombe sur la planète football. Le sextuple Ballon d'Or a par ailleurs indiqué que poursuivre sa carrière au PSG est une possibilité, mais que rien n'était signé. La société de sidérurgie Algerian Catalyst Steel de Bellara Algidiel a fourni plus de 1,5 million de litres d'oxygène à usage médical à plusieurs établissements de santé du pays en un mois, soit une moyenne de 50 000 litres par jour, à temps précisé à la cellule de communication de cette société. Cette quantité a été réalisée selon la même source après un mois seulement de l'entrée en activité de l'unité de gaz du complexe de Bellara. Pour rappel, la wilayah de Djigel a été retenue par les autorités centrales fin juillet pour en faire un pôle régional de production d'oxygène en vue de l'approvisionnement des établissements hospitaliers de 15 wilayah dans l'est du pays avec ce produit vital pour les malades. Nouvelle cargaison de 750 concentrateurs d'oxygène acheminés par un avion de transport militaire depuis la Chine a été réceptionné samedi soir au profit de la pharmacie centrale des hôpitaux dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, indique ce dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale. De son côté, le ministère de la Santé réceptionnera à partir de mardi 10 août 5 000 concentrateurs d'oxygène, a indiqué un communiqué du ministère concernant les stations d'oxygène. Deux stations ont été réceptionnées le 4 août 2021 en attendant la réception de neuf autres stations demain, ajoute le communiqué, précisant que les concentrateurs et les stations d'oxygène seront distribuées aux établissements hospitaliers à travers l'ensemble du territoire national. Le président du syndicat des praticiens de la santé publique, Dr Liesmer Abet, a fait état de 266 médecins qui ont trouvé la mort depuis le début de la pandémie, dont 85 décès durant cette troisième vague, intervenant ce dimanche sur les ondes de la chaîne 3. Liesmer Abet a insisté sur l'impérative vaccination des personnels de la santé jusqu'à la rendre obligatoire, vu du fait qu'ils sont quotidiennement fortement exposés au virus. Dr Liesmer Abet a par ailleurs déploré le manque de moyens de protection auquel fait face le personnel de la santé, relevant que certaines structures sanitaires ne disposent même pas du minimum en termes de protection, à savoir les masques sur blouses, gants par visage, etc. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.